Chaque habitation dispose d'un compteur électrique qui fait la connexion entre le réseau de distribution d'électricité et votre installation domestique. Installation et compteur électrique peuvent être configurés soit en monophasé, soit en triphasé. En monophasé, l'ensemble des appareils électriques sont reliés à une seule phase, c'est-à-dire un circuit unique pour toute la maison. En triphasé, le compteur distribue l'électricité à trois phases connectées à trois circuits qui alimentent chacun une partie de la maison. Dans le cas du triphasé, la puissance du compteur est répartie de façon égale entre les trois phases. Par exemple, si le compteur est de puissance 9 kVA, chaque phase est de puissance 3 kVA. Dans le cas du monophasé, le compteur dispose d'une puissance utile de 9 kVA à l'échelle de toute la maison. Un client particulier peut avoir trois raisons d'opter pour le triphasé, surtout s'il habite à la campagne. Soit son habitation fait une consommation élevée et dispose d'un compteur d'une puissance de 18 kVA ou plus. Soit l'habitation se situe à une grande distance du point de raccordement au réseau EDF, comme c'est souvent le cas dans les grands domaines. Soit l'habitation est équipée d'un appareil qui nécessite l'installation du triphasé comme une pompe à chaleur, un four ou certains autres appareils. Pour étudier en détail l'utilité du triphasé chez vous, nous vous recommandons de contacter un électricien. Le triphasé présente un inconvénient majeur qui est que les installations d'appareils électriques doivent être réparties de façon à peu près égale entre les phases. Si les appareils électriques branchés sur une phase dépassent la puissance de la phase, c'est l'ensemble de l'installation qui disjonctera. Il se peut aussi que l'installation soit suffisamment puissante sur toutes les phases, mais que vous n'utilisiez pas pleinement l'une des phases. Dans ce cas, votre puissance de compteur est peut-être trop élevée, ce qui signifie que vous payez votre abonnement d'électricité trop cher. Pour résoudre ce problème, vous pouvez essayer de déplacer les appareils dans la maison. Si cela n'est pas suffisant, vous pouvez demander la visite d'un technicien ERDF pour passer en monophasé. Pour cela, renseignez-vous d'abord auprès d'un électricien pour vous tenir au courant des éventuelles difficultés techniques et procéder aux travaux d'ajustement sur votre installation. Contactez ensuite le service client de votre fournisseur qui vous mettra en contact avec le gestionnaire de réseau ERDF. Le passage en triphasé peut coûter plusieurs centaines d'euros. Pour faire des économies en réduisant votre prix du kWh, vous pouvez nous envoyer votre facture d'électricité et votre numéro de téléphone par e-mail à l'adresse facture-selectra.info ou nous contactez au 09 87 67 54 75. Bonne comparaison avec Selectra !